Gaëlle Cavalier l'a rescapée du Mont Blanc. Spontanément, elle s'agrippe à la jambe du secouriste. Dans un élan de compassion, il prend sa main dans son gant chaud et rassurant. Cette main que la jeune Gaëlle Cavalier saisit ce jour de mai 2013 est celle d'un secouriste du PGHM, l'unité de gendarmerie spécialisée en haute montagne. Tout avait pourtant si bien commencé. Le 12 mai, Gaëlle s'engage dans l'ascension de l'Aiguille Verte au-dessus de Chamonix qui fait rêver tout alpiniste. Au sommet de la Verte, comme la surnomment les Montagnards, il paraît que la vue sur le Mont Blanc est magnifique. Sur le versant nord, le couloir couturier trace un toboggan de neige et de glace de 1000 m. C'est l'objectif de Gaëlle, tout juste 21 ans. Une course engagée qui demande un investissement physique et mental total. C'est exactement ce qu'elle recherche. A cette époque, Gaëlle est un peu perdue dans la vie. La jeune fille a besoin de se prouver qu'elle peut réussir seule une ascension. Passionnée mais débutante, elle décide de ne pas prévenir son père, au risque de l'inquiéter. Une intuition peut-être. Gaëlle monte pourtant à bord du téléphérique des Grands Montais qui l'haïssent un peu plus près de son rêve. En altitude, les conditions météo ne sont pas bonnes. Gaëlle patientera jusqu'à la nuit pour s'élancer. Pas à pas, elle prend de l'altitude. Elle se sent légère et heureuse de grimper. Elle prend même le temps d'admirer le soleil se lever sur le massif. Quel spectacle ! L'heure tourne. Malgré l'énergie déployée, Gaëlle avance trop lentement. Après six heures d'ascension, elle est épuisée. Terrifiée à l'idée de tomber. À 100 mètres du sommet, il lui faut se rendre à l'évidence. Impossible de monter ni de redescendre. C'est trop risqué. Plus haut, le couloir Whimper risque de ne plus être en condition et il faudra attendre le regel. Gaëlle doit alors envisager de passer la nuit en montagne. Or, elle n'a rien prévu pour bivouaquer. Comble du comble, son téléphone ne capte aucun réseau. Voilà la jeune alpiniste, littéralement coupée du monde. Au passage d'un hélicoptère, elle déploie ses dernières forces pour se signaler, mais sans résultat. C'est un cauchemar. L'engin s'éloigne sans avoir repéré sa présence. Minuscule au milieu de l'immense face. Sonnée, consciente de sa situation, Gaëlle fond en larmes. Pendant près de cinq heures, elle cherche une échappatoire, un recoin de montagne pour se reposer. Ce sera une crevasse, profonde, mais trop étroite pour qu'elle tombe dedans. Alors, elle commence par y glisser ses jambes pour les soulager et puis, pour se réchauffer, enfile les uns par-dessus les autres les vêtements qu'elle a emportés. L'hélicoptère passe une seconde fois. De nouveau, la jeune femme gesticule, hurle, mais elle demeure invisible. La nuit va bientôt tomber. Gaëlle comprend qu'il lui faut absolument un abri pour espérer survivre. Elle élargit alors la crevasse et se terre dedans avec son sac à dos. Gaëlle ne sait pas encore que quatre jours et quatre nuits l'attendent. Une éternité dans ses conditions. Et pourtant, elle se bat. Elle tente même de repartir. Mais la météo est décidément trop mauvaise. La voilà condamnée à retourner dans son trou. Rapidement, l'eau et les vivres viennent à manquer. La neige n'est pas suffisante pour étancher sa soif. Alors, par dépit, elle se force à boire son urine. Pendant ce temps, hors du temps, au cours de ces longues heures d'attente, la jeune femme pense à ses proches et prie, souvent. Gaëlle fait un pacte avec Dieu. S'il lui laisse la vie sauve, terminez l'alpinisme. Sa vie ne tient désormais qu'à un fil. Ses forces l'abandonnent. Elle somnole entre rêve et réalité. Le bleu du ciel de cette nouvelle journée lui redonne espoir. Les secouristes, prévenus par ses proches, cherchent Gaëlle depuis deux jours. Le pilote de l'hélicoptère a guetté toute la nuit une fenêtre météo favorable. À 6h du matin, l'engin peut décoller. Après un premier survol du couloir couturier, les secouristes repassent à proximité, au ralenti. Dans sa demi-conscience, elle perçoit un léger vrombissement. Cette fois serait-elle la bonne ? Les jambes engourdies, Gaëlle surgit de son trou de neige. Une véritable apparition pour les sauveteurs. Il faut faire vite, car les prévisions ont annoncé une nouvelle dégradation. Dans l'hélicoptère, ils sont trois. Le pilote, le treuilliste et le secouriste. Trois professionnels aguerris à ce genre d'intervention. Mais le risque est toujours grand. Ils parviennent à s'approcher de Gaëlle, à l'agripper et à l'hélitreiller. Direction l'hôpital. Trois sauveteurs que Gaëlle n'oubliera jamais. Elle en sera quitte pour la peur de sa vie et une amputation des orteils, comme promis. Gaëlle a arrêté l'alpinisme, mais continue de grimper avec des chaussons fabriqués sur mesure. Ces quatre jours ont été comme un réveil, explique la rescapée. Elle se sent beaucoup plus heureuse désormais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?